Bonjour comment tu vas ? Dans cette vidéo, nous verrons durant quelle scène le réalisateur a-t-il surpris ses acteurs. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne question-réponse, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Aujourd'hui les réponses seront présentées par Pierre Damé, Le Poulpe, Christophe Gouraud et Laurent Richard. Nous allons commencer avec la première réponse de Pierre Damé. Il y a une scène notoire dans le premier film Alien, où les membres de l'équipage qui se font secourir commencent à se tordre de douleur et se gratter le torse. Et puis arrive le moment où le sang gicle dans la salle et éclabousse tout le monde. Et si vous avez eu la chance de voir ce film au cinéma, il y avait un silence horrifié dans la salle. Personne ne parlait. C'est l'une des scènes les plus marquantes du cinéma de science-fiction. Tous les acteurs avaient été emmenés exprès en dehors de la salle avant cette scène où l'alien jaillit de la poitrine, excepté l'acteur jouant la victime. Quand ils sont rentrés et qu'ils l'ont filmé, la plupart des acteurs s'attendaient à quelque chose de fou, mais ils n'étaient pas prêts pour ce niveau de folie, avec du sang qui jaillissait de partout. Ça a ainsi produit une réaction bien plus viscérale de la part des acteurs, qui ne savaient pas que l'alien allait jaillir de la poitrine. D'après les acteurs eux-mêmes, Koto, la vache, c'était réel, mec, on ne l'avait pas vu venir. On était paniqués, tous les acteurs étaient complètement terrifiés. Et Véronica a complètement pété un plomb. Weaver, tout ce à quoi je pouvais penser était John, en toute honnêteté. Je ne pensais même pas qu'on était en train de tourner. Surprendre les acteurs avec ce qu'il va se passer dans une scène est l'un des plus vieux tours, et Ridley Scott l'a très bien utilisé dans ce film. Uncut James était un film spécialement conçu pour tourmenter le public en le stressant, mais cela ne signifiait pas que les réalisateurs, les frères Safdie, ne pouvaient pas aussi s'amuser de façon sadique avec leurs acteurs. Ils conçurent donc ce plan, pendant une scène où Kevin Garnett devait s'appuyer sur une table en verre, examinant une pierre précieuse rare, il serait soumis à un jeu de « bombes à retardement ». Le jeu était simple. A n'importe quel moment de la scène, les Safdie se feraient exploser une charge, et le verre sur lequel Garnett s'appuyait se briserait en un million de morceaux. Mais le hic, c'est que les frères Safdie ont pris soin d'informer tous les acteurs présents qu'une explosion allait se produire, mais sans leur dire à quel moment. Ainsi, tous les acteurs étaient contraints à rester en alerte constante, en se méfiant du moment où le verre allait se briser. Leur jeu reflète cette peur, ce qui ajoute une légitimité au stress et à l'attention de la scène. Et les réalisateurs prirent soin de faire durer le suspens, la scène se déroule pendant une longue et pénible minute. Les acteurs étaient dans un état d'appréhension perpétuel qui a dû leur paraître durer éternellement. Et quand le verre finit par éclater, vous pouvez assister à l'explosion de tout leur stress accumulé. On peut même voir Garnett frissonner sous le choc lorsque ces coups de sèdent soudainement, et Adam Sandler saute de surprise, toutes les réactions montrent un moment de choc bref mais réel. Martin Scorsese avait raison, les frères Safdie sont en effet un duo de malfrats. Mais ils sont peut-être le duo de malfrats la plus sadique et la plus géniale qui existe. On va pouvoir continuer avec la réponse de Christophe Gouraud. Le deuxième souffle débute par l'évasion de prison de Lino Ventura. Il s'enfuit en grimpant dans un train de marchandises en marche. Pendant le tournage de cette scène, Jean-Pierre Melville, connu pour traiter ses acteurs d'une manière particulière, fait rouler le train plus rapidement que prévu, afin de rendre la scène plus réaliste. Il n'y a pas eu d'accident. La réponse suivante est de Laurent Richard. La scène de la cafétéria, dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Peter Parker devine que Mary Jane va glisser sur une flaque au sol et la rattrape avant qu'elle ne tombe, tout en parvenant à réceptionner son plateau et son repas sans rien faire tomber par terre. Qui pourrait imaginer que cette scène a été refaite 156 fois ? Une journée de 16 heures a été entièrement consacrée à filmer cette scène, et 156 prises ont été nécessaires pour obtenir le plan où Tobey Maguire réceptionne la pomme, le carton de lait, l'assiette avec le sandwich et l'assiette avec la gelée verte sur le plateau. Si le tournage de ce plan a été si compliqué, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un trucage. C'est vraiment Tobey Maguire qui rattrape tous ses objets sur un plateau. Bien sûr, il a été aidé, car le sandwich était collé à l'assiette, tout comme le bloc de gelée verte. Par ailleurs, il avait aussi la main enduite d'un adhésif spécial sur lequel le plateau venait se coller. Et un assistant placé sur une échelle faisait tomber les éléments au-dessus du plateau avec autant de précision que possible. Toujours est-il qu'il lui a fallu 155 tentatives infructueuses avant d'arriver à faire atterrir les 4 éléments sur le plateau. On remarquera que sur la prise qui figure dans le film, la seule où Maguire ait réussi à tout rattraper, l'assiette creuse avec la gelée atterrit en équilibre sur le carton de lait. Absolument improbable. Mais vrai. Sources, commentaires audio du DVD, John Dijkstra et Kirsten Dunst. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plus. Au revoir et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.